La playlist d'Eric-Antoine tout de suite. Tiens, le son qu'il écoute en boucle. C'est quoi que tu écoutes en boucle en ce moment, Eric ? Salut Mika, salut Camille. Quel est le son que j'écoute en boucle en ce moment ? Ça date un peu, mais j'ai souvent « I'm a B », « I'm a B », « I'm a B », des Black IP qui me fait bien marrer. Parce qu'il y a plein de changements, en fait. C'est comme s'il y avait trois chansons dans la même chanson. « I'm a B », 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 « I'm a B ». Eh ben, merci Eric, j'avais oublié l'existence de ce son. Surtout, on va l'avoir dans la tête toute la journée, là. C'est bon. Je le laisse un peu. Mais oui, il y avait ce passage. Attends, on laisse un peu, là. Ok, je vais sortir de l'émission. Je vais peut-être même négocier pour la mettre en playlist en prog un jour dans What's Fun. Tellement, elle me fait kiffer. Merci, Eric. La chanson qui le transforme en roi du dance floor. Cette chanson où tu l'entends, tu dis « Barrez-vous, les gars. C'est mon moment. » Quel est le son qui me transforme immédiatement en roi du dance floor ? Alors ça, c'est très clair. C'est « Good Time Rolls », c'est grise, G-R-I-Z. Et je crois que c'est à partir de la seconde 50 ou 54. Et ça, ça fait le « da-da-da-da-da-da-da-da ». Et après, ça part très fort avec des gros cuivres qui arrivent. C'est très drôle. Et alors là, je donne tout ce que j'ai. Mon corps se transforme en… Je ne sais pas, c'est un mélange de ballet et de Homer Simpson. C'est très très fort ce qui se passe. Alors, c'est très vénère. Effectivement, ça me donne aussi envie de danser. En revanche, Eric Antoine qui arrive et qui bouge en dessous les sens, barrez-vous, il a des bras de neuf. Ah bah c'est ça. Il ne faut pas rester sur la piste. Il faut être sûr de son plancher, quoi. Oui. Il faut se baisser la tête. Il faut baisser quand il balance les bras. C'est bien, ça. Le son qu'il faut éviter pour un mariage. Ah. Oui, il y en a. Il y a des chansons. Bon, t'arrives à un mariage, il vaut mieux éviter de les foutre. On a quoi ? Quelle est la chanson interdite à un mariage ? Il y en a un paquet. Je dirais Femmes des années 80, Ce Rêve Bleu, une partie du répertoire de Patrick Sébastien, de Bézu aussi. Il ne faut pas toucher à Bézu. Enfin, il y a pas mal de choses qu'il ne faut pas mettre dans un mariage. Je vais t'offrir un mari. C'est que c'est vrai ce qu'il fait. Ça, on peut le mettre. C'est ce que j'allais dire. En fait, je pense, j'ai vu pas mal de fois 4 mariages pour une lune de miel. Et il y a beaucoup de mariés qui ont fait leur entrée là-dessus. Moi, j'aime bien. Dans Mario au premier regard, il y avait un des mecs qui avait chanté ça à la fille. J'ai raté ça. Je suis déçu. Non, tu trouves que c'était mignon. Je suis assez d'accord. Ça, un mariage, non. À imite une blague des témoins qui font un spectacle nul. Oui. Mais en premier dug, je ne sais pas trop. Est-ce que tu n'es pas romantique ? Ouais, c'est un peu quitte chose quand même. Ouais, romantique quitte chose. Le son idéal pour une soirée coquine. Pour Eric-Antoine. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? On l'écoute. Le son pour une soirée coquine. Ouh, là, il y en a un paquet aussi. Jérémy et Mrs. Jones de Billy Paul. Ah bah, Billy Paul, les gars. Mais en vinyle. Oh non. Bien sûr, je l'ai en vinyle. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais quelle lourdeur, celui-là. Mais quoi ? Moi aussi, c'est une soirée coquine, je trouve, à mort. Mais en vinyle, c'est-à-dire que toutes les deux secondes, tu te lèves pour aller le retourner. Ça va, ne te chauffe pas. Une phase, ça fait 40 minutes, c'est OK, tu vois. Non, pas forcément, si. Ça dépend des vinyles. J'ai l'album d'une heure et demie. Il y a phase A, phase B. Tu divises par deux, ça fait 40 minutes. Ah, OK. Oh, ça va ? Ne me jugez pas, même sur trois morceaux. Moi, je n'ai pas de vinyle de 40 minutes. Je ne sais pas, c'est peut-être moins. Qu'est-ce que j'en sais, j'en sais. C'est un lover, en fait, ce Eric. Eric Antoine, que vous retrouverez en tournée à Marseille à partir de septembre, voilà, pour son spectacle, grandit un peu.